Yo les postes, je viens de finir le match PSG-Orléans, vraiment en première mi-temps ça a été une souffrance, mais il y a beaucoup de choses à tirer, beaucoup de leçons à tirer lors de ce match amical. On a vu contre Chambly, c'était pas exceptionnel, on voit Xavier Simons, on voit des joueurs comme Ismaël Garbi pas mal, mais au niveau centre de formation pour moi, je vous dirais la vérité c'est assez faible. Parce que si vraiment les joueurs ont le moyen de se montrer, c'est lors de ces matchs amicaux, mais franchement à part un ou deux joueurs, il n'y a pas grand chose au centre de formation. Moi ce que je retiens lors de ce match amical d'aujourd'hui, c'est Hakimi et Keylor Navas. Parce que encore une fois, quand vous voyez la double parade de Keylor Navas, quand vous voyez les performances de Navas depuis 2 ans au Paris Saint-Germain, 5 ans au Real Madrid, il a tout gagné le gars, là on lui met encore Donnarumma dans les pattes, et tu vois encore l'implication qu'il a dans l'équipe, le mec, que ce soit Chambly, que ce soit Orléans, que ce soit le Bayern, Barcelone, Liverpool, le Real Madrid, il n'en a que faire. Et c'est avec des joueurs comme ça, que tu peux aller très très loin en Ligue des Champions, et d'ailleurs il l'a prouvé, il en a gagné 3, il a fait une finale et une demi-finale. Mais la chose où vraiment je suis très satisfait de ce match amical, en plus de la victoire, c'est le premier but d'Ashraf Hakimi, parce que lors de son premier match contre Le Mans, le mec, il te fait une passe décisive, et là, il marque. Mais c'est pas qu'il marque ou qu'il fasse des passes décisives, qui m'impressionne, c'est son degré d'implication contre Chambly, Orléans ou Le Mans. Si le mec se donne à fond contre Chambly, contre Orléans, contre Le Mans, qu'est-ce que ça va donner en Ligue 1, qu'est-ce que ça va donner en Ligue des Champions ? Et je pense que Paris a vraiment fait une super opération en faisant venir Ashraf Hakimi. Je sais ce que vous allez dire. Oui, calme-toi, c'est Le Mans. Oui, calme-toi, c'est Orléans. C'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça. C'est le degré d'implication. C'est que le gars est à fond contre Orléans et contre Le Mans. Donc ce mec-là, c'est une garantie pour toute la saison. Et Paris a fait une très grosse opération. 22 ans, 60 millions. Le mec a joué au Real, a joué au Borussia Dortmund, a joué à l'Inter. Il a une certaine expérience en Ligue des Champions, même s'il n'a pas encore fait de demi-finale ou de finale en tant que titulaire. Mais je pense que quand je le vois rentrer, le mec il rentre, il marque. Franchement, tu vois que le mec a envie de tout éclater au Paris Saint-Germain. Enfin, ça se voit. C'est le genre de joueur où tu n'as pas vraiment besoin de lui donner beaucoup d'ordre, beaucoup de directives. Le mec va tout donner et c'est des joueurs comme ça qu'il faut recruter. Et quand tu vois des Sergio Ramos, quand tu vois des Vignaldum, quand tu vois des Hakimi, c'est des mecs qui ont la hargne de victoire. C'est des mecs qui ont de l'expérience et tous ces joueurs-là qui sont arrivés au Paris Saint-Germain, en plus des joueurs qui sont déjà là, genre Neymar, peut-être Mbappé, Marco Verratti, Presnel Kipembe, Marquinhos, tous ces joueurs-là vont faire monter le niveau de l'équipe. Et c'est ça qu'on reprochait au Paris Saint-Germain ces dernières années. C'est vraiment de jouer en mode sénateur contre les petites équipes et vraiment monter le niveau de jeu contre les grosses équipes. Mais un grand club doit être très fort contre tous les clubs, peu importe le niveau, peu importe la renommée, le palmarès du club. Et quand tu vois que Hakimi, comment il court, comment il joue, l'implication qu'il a contre des petites équipes déjà en matchs amicals ou en matchs amicaux alors qu'il est là depuis quelques semaines, franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc maintenant, si tous ces joueurs-là ont un petit peu le degré d'implication et la mentalité de Hakimi, je pense que le PSG peut faire beaucoup de choses. Donc voilà, c'est vrai qu'on a goûté à 45 premières minutes assez ennumineuses. Pochettino a fait 7 changements à la pause. Ça a été un petit tournant. Les Parisiens alors ont mis bien plus de détermination, de mouvement et d'entrée. Mauro Icardi aussi n'a été pas mauvais, même s'il n'a pas marqué. Hakimi, pour moi, il a été vraiment virevoltant. Il a continué d'appuyer sur le champignon. C'est un joueur qui va très très vite. Il offre un petit peu des caviar sur le côté. Vraiment exceptionnel. Et franchement, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire cette saison parce que je pense que les joueurs vont être impliqués. Je pense qu'il y a eu des directives qui ont été données à Doha que c'est cette année qu'il faut la gagner. Il n'y aura pas de fête, il n'y aura pas d'anniversaire, il n'y aura pas de festival de Cannes, festival de Rio. Voilà, il faut vraiment être concentré. Donc, il y a eu pas mal de changements. Après, sur le centre de formation, bon, vraiment, je n'ai pas retenu grand-chose. Vraiment, c'est très très faible. En première mi-temps, à part Julian Draxler qui est un petit peu le joueur professionnel, il n'y a pas eu grand-chose. Moi, en tout cas, sur Ashraf Hakimi, parce que c'est vraiment son match que je retiens et son entrée en jeu, il a fait un festival, que ce soit en vitesse, en persécution, en qualité de centre. Sur son côté, il a fait un petit peu ce qu'il a voulu, même il a repiqué dans l'axe des fois. Il t'a mis des caviards pour Calimuendo, il te mettait des caviards pour tous les mecs de devant. Franchement, ça vendange, franchement, pas mal, vraiment pas mal du tout. Et Keller Navas, que dire encore une fois de ce gardien, honnêtement, de ce gardien, encore la double parade qui fait de très grandes classes. Donc, je pense que le PSG, vraiment, a quelque chose à faire cette année. Franchement, il va falloir un facteur chance. Déjà, on verra le premier test contre Lille le 1er août prochain lors du premier match officiel du Trophée des Champions. Le vainqueur de la Ligue 1, Lille, contre le vainqueur de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain. Il faudra obligatoirement gagner ce match comme tous les autres matchs. Voilà. Je pense que vraiment, l'objectif, c'est que Paris gagne la Ligue des Champions. La Ligue 1, la Coupe de France et pourquoi pas être invaincu en Ligue 1. Ce serait vraiment un exploit. Personne ne l'a fait en Ligue 1. Arsenal l'a fait lors de la saison 2003-2004 avec les Vieira, les Thierry Henry, les Bergkamp, les Robert Pires. Mais voilà, être invaincu en Ligue 1, tu as tout à fait le niveau de le faire. Mais voilà, franchement, je suis content. Un mec comme Hakimi, vraiment, ça se voit que le mec, il a faim. Il a très très faim et il va tout donner pour l'équipe. Et ça, c'est très bien. Persécution, rapidité, qualité de frappe, qualité de centre, qualité de passe, buteur, j'ai envie de te dire, tous les feux sont au vert pour que Paris fasse une grande saison. Et en plus de ça, non seulement Paris a une très bonne équipe, un très bon effectif, a fait un très bon mercato et en fait, il y a un mélange de tout. Un mélange de joueurs à en devenir, un mélange de joueurs très expérimentés, des problèmes un petit peu au niveau de la mentalité de certains joueurs comme Marco Verratti, mais je pense qu'avec l'euro gagné par Marco Verratti, je pense que ça va le faire progresser au niveau de la mentalité et de l'expérience et de la maturité. Pareil pour Neymar, je pense que peut-être cette finale de Copa avec le Brésil qui a été perdu en plus peut peut-être le faire changer d'attitude. Mais voilà, vraiment, les postos que je retiens aujourd'hui, c'est la bonne performance d'Hakimi qui est prêt à tout donner pour l'équipe. Encore une fois, la très grosse performance de Keller Navas qui avait aussi enchaîné les arrêts contre Augsburg. Voilà, on va continuer à voir la progression. On va voir le dernier match amical dans quelques jours. On va voir le premier match au Trophée des Champions. Dites-moi ce que vous avez pensé de la prestation d'Hakimi et de Keller Navas et voilà, on est impatients de voir l'équipe type réellement. On attend de voir des nouveaux renforts aussi au niveau arrivé. Et voilà, les postos. Victoire du Paris-Saint-Germain ce soir face à Orléans. Un but à zéro sur un but, le premier de Ashraf Hakimi. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez vu le match et puis on se retrouve très 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 vite pour une nouvelle vidéo en fin de soirée les postos. Tchuss !